Ce quartier va changer de visage. Derrière les murs de Monseigneur à Villiers-le-Bel a été retenu dans le cadre d'un nouveau programme de l'ANRU. Une bonne nouvelle pour la ville qui continue progressivement sa requalification. Les deux quartiers qui ont été retenus, quartier derrière les murs de Monseigneur, dit DLM, donc c'est tout ce secteur-là, un secteur dense qui n'est pas traversé par les voiries. On est actuellement en train de travailler sur cette partie-là. Donc ça c'est Sorisé, DLM, donc là c'est vraiment le quartier où on va travailler. Et le quartier du Puy-la-Marlière, c'est tout ce quartier qui est le long de l'avenue du 8 mai 45. Villiers-le-Bel avait déjà bénéficié du soutien de l'ANRU lors d'un précédent programme. Le résultat est sans appel. Ici le quartier des Carreaux, rénové pour 163 millions d'euros au total. Deux écoles ont même été reconstruites intégralement. Le maire Jean-Louis Marsac se félicite donc de cette nouvelle vague, même si quelques doutes subsistent encore. Pour nous c'est une excellente nouvelle. On va commencer à travailler sur le quartier derrière les murs de Monseigneur, parce qu'on a commencé à le faire. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous tous. La question qui est posée c'est après le taux de financement de ces opérations. Mais voilà, chaque chose en son temps, l'annonce de la ministre nous va très bien. Pour le moment je crains rien, simplement sur les deux autres opérations en rue que nous avions eues sur Villiers-le-Bel, on était à des taux de financement de 80%. Donc il est clair pour nous que si on n'a pas 80%, ça va être très compliqué pour nous d'aller jusqu'au bout de nos projets. 5 milliards d'euros vont être débloqués par l'État pour 200 quartiers. 4 d'entre eux sont dans le Val-d'Oise, derrière les murs de Monseigneur et puis la Marlière à Villiers-le-Bel, l'Auchère, Grand Ensemble à Sarcelles, mais également la Dame Blanche Nord à Garges-les-Gonesses. Pour le nouveau président de l'ANREU, François Puponi, ces nouveaux programmes doivent apporter plus que la rénovation des logements. Les collectivités locales, l'État, doivent avoir une vision globale de ce qui se passe dans ces quartiers. A la fois la rénovation urbaine, le développement économique, la création d'emplois, mais également les politiques sociales, éducatives, culturelles ou sportives. Et donc c'est un tout maintenant. Et l'ANREU doit s'intégrer dans cette politique globale, d'où l'intérêt d'intégrer l'ANREU au contrat de ville. Pour plus qu'il y ait d'un côté la rénovation, de l'autre côté le développement économique, de l'autre côté l'éveloppement social, tout doit se faire de manière cohérente pour que ces quartiers sortent de la situation dans laquelle ils sont. Certaines communes non intégrées font toutefois grise mine, c'est le cas de Sergi. En 2013, le ministre de la ville de l'époque était venu dans le quartier Axe-Major-Horloge pour préparer la nouvelle vague de l'ANREU. Un an et demi plus tard, Sergi n'est finalement pas retenu dans l'immédiat. Il y a un deuxième temps qui sont les opérations régionales Île-de-France. Et c'est à ce titre que Sergi postule pour un projet de 20 millions d'euros d'évolution des équipements structurants du cœur de Sergi Axe-Major. Pour l'instant, notre dossier a priori est toujours validé. Il va y avoir une réunion avec la direction départementale. Pour l'instant, nous sommes confiants, mais nous serons très vigilants. Argenteuil ne fait pas non plus partie de cette nouvelle liste nationale, notamment pour son quartier du Val-Notre-Dame. Comme Sergi, la ville pourrait faire partie d'une autre liste, moins dotée, ce que regrette le maire UMP Georges Bautron. Entre 50 millions qu'on aurait pu avoir là pour conserver de levier pour refaire ce quartier, et les 5 millions peut-être qu'on pourrait avoir pour des études possibles, il y a quand même une différence. On passe de 10 à 1. Donc ce ne sera pas tout à fait la même aide pour Argenteuil. Donc il est dommage que je ne sois pas devenu président de l'ANRU. J'aurais pu penser moi aussi à ma commune. Désormais, les villes choisies vont pouvoir construire leurs projets en concertation avec les habitants et les bailleurs. Au total, l'ANRU a déjà investi 663 millions d'euros dans le Val-d'Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada